avec bien entendu alors donc vous avez la possibilité de mettre un micro une carte sd et puis ici vous avez donc la sorte alors voilà un petit peu donc ben on l'a ventousé au pare brise on est le gps comme vous pouvez le voir vous pouvez donc écouter toute la musique que vous voulez fasciné d'automobiles depuis mon plus jeune âge mon hobby acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'europe voire du monde pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente du véhicule sinistré aux véhicules de collection les surprises ne manquent pas le plus compliqué respecter le budget et tenir les délits bienvenue dans gasoline auto et bien bonjour et bienvenue donc sur gasoline alors aujourd'hui petite vidéo voilà on a voulu se taper un délire avec elias j'avais reçu il ya quelques temps de ça le carpeur ride alors je sais pas si vous connaissez c'est tout simplement un écran périphérique qui fait android et tout moi je vous propose une chose dans un premier temps c'est que on le déballe et ensuite de ça on va regarder ensemble toutes les fonctions et l'installation allez c'est parti alors donc un joli petit écran alors donc vous avez la possibilité de mettre un micro une carte sd et puis ici vous avez donc la sortie pour une caméra et ici avait donc c'est une prise auxiliaires et une prise usb ainsi que bien entendu la prise d'alimentation pour l'écran un manuel d'utilisation alors est ce qui va être en français ce bon manuel d'utilisation et ben non il est tout en anglais donc il vous faudra soit traduire soit parler ben éventuellement l'anglais bien entendu voilà donc la carpeur ride vous aurez pu au moins penser un petit peu au marché français et m au moins on va dire quelques explications en français voilà ça aurait été pas mal ensuite de ça vous avez donc le nécessaire de fixation donc vous avez plusieurs jeux de fixation soit la fixation par ventouse comme vous pouvez l'avoir ici vous avez aussi la fixation que vous pouvez donc coller sur votre tableau de bord et bien entendu par là ensuite de ça vous pourrez enclencher du moins clipper votre écran carpeur ride hop là alors une petite fixation avec un double face et elle est en plus de ça il est amovible waouh attention amovible à 180 degrés ouais pourquoi pas après tout dépend sur sur quoi vous voulez exactement le coller un câble jack et ensuite de ça mais bien entendu le fameux câble d'alimentation que vous pouvez brancher donc sur la prise allume cigare voilà il faut savoir aussi une chose c'est que donc le carpeur ride vous pouvez éventuellement vous le procurer sur amazon vous avez donc le lien qui s'affiche au bas de l'écran est bien entendu dans la description de la vidéo alors qu'on soit clair cette vidéo n'est pas sponsorisé ni rémunéré n'y a rien du tout c'est juste que carpeur ride me l'avait envoyé pour l'essayer me demander ce que j'en pense j'ai dit allez pourquoi pas on va se taper un délire on va se mettre dans la 206 et puis en même temps on pourra peut-être faire une vidéo et montrer un petit peu qu'est ce que ça vaut si c'est un bon produit ou si c'est un produit à éviter pour les fêtes de noël voilà tout simplement au niveau du tarif ça vaut moins de 300 euros donc bon c'est sûr que ça fait un coup mais après j'ai envie de vous dire que c'est quand même de l'électronique donc forcément que derrière il ya un prix parce qu'il ya des composants il ya tout ça écoutez moi je vous propose une chose c'est que maintenant on passe à la phase installation et que ensuite de ça on regarde un petit peu comment ça fonctionne et ben allez c'est parti alors voilà un petit peu donc ben on l'a ventousé au pare brise on a essayé de regarder un petit peu où est ce qu'on allait le placer mais franchement c'était pour nous la meilleure place et on va dire l'endroit où il gêne le moins pour pouvoir conduire je l'ai bien entendu raccordé au niveau de sa prise d'alimentation comme je vous l'ai montré précédemment ici il est branché sur l'allume cigare et normalement hop voilà là il est cadré maintenant il est dérouillé ici et là ouais c'est pas trop mal et on va voir maintenant ce que ça va donner en mettant le contact oh pas mal alors il faut savoir une chose c'est que donc la radio de hélias n'est pas bluetooth donc forcément le son ne pourra pas venir sur la radio ça il faut le prendre en compte alors maintenant qu'est ce que c'est qui nous dit donc voilà le bout tout c'est pas tout simplement tu peux mettre le téléphone il ya ce avec tu peux leur accorder ici qu'est ce qu'on a de plus auto link dis nous tout cette application est pour iphone et android phone et qu'est ce que la prise usb tout simplement si tu veux mettre une prise usb avec avec de la musique ici une carte sd tu dois peut-être même pouvoir regarder des films avec certainement ça c'est la fm on vient de voir et là le setting qu'est ce qui nous dit le setting language up est ce que tu as le franc oui il a le français il va parler français pas mal prêt normalement tu dois pouvoir qu'est ce que c'est ça pas auto s'il vous plaît installer l'application android auto de google play store sur votre android sur votre téléphone android s'il vous plaît utiliser votre android phone pour faire la recherche et connecter avec le bluetooth et bien écoute on va regarder avec ton téléphone elias bon alors donc elias a téléchargé donc là même pas tu as même pas téléchargé qu'est ce que c'est que tu as fait exactement explique nous vite fait je me suis juste connecté en bluetooth dessus c'est tout ok donc nous nous sommes rendus compte d'une seule chose c'est que comme je vous ai dit précédemment on ne pourra pas donc avoir le son du carpeur ride sur l'autoradio parce que ben tout simplement cet autoradio déjà n'a pas de prise jack donc ce qui fait que nous ne pouvons pas raccorder tout simplement ce faisceau pour pouvoir jumeler le carpeur ride à l'autoradio donc deux solutions la première soit il change l'autoradio il met un autoradio adaptable qui a donc une prise jack ou alors sinon il trouve un autre autoradio peugeot aussi pour pouvoir conserver sa commande au volant qui se trouve donc ici ensuite de ça mais pouvoir brancher ce câble jack sur l'autoradio alors bon mais là maintenant donc on a le gps comme vous pouvez le voir avec bien entendu donc waze ici là vous avez donc spotify on peut aller voir aussi donc ces messages nous n'irons pas pour préserver on va dire l'intimité de notre bon hélias vous pouvez donc écouter toute la musique que vous voulez et s'il faut savoir aussi une chose c'est que ben avec le waze vous pouvez aussi le jumeler avec radar bottes pour éventuellement obtenir les zones à risque je n'en ça ouais c'est toutes les options de waze puis au niveau de la visibilité qu'est ce que c'est que ça nous donne quand on est dans le champ de conduite ouais ça va le champ de vision est pas mal c'est pas ça gêne pas plus que ça voilà là vous êtes comme s'il y avait quelqu'un donc au poste de pilotage et qu'on s'apprenait on s'apprêtait à prendre la route direction direction le marché soleil à marseille pour aller acheter des baskets et manger des bonnes pâtisseries avec des sandwiches au merguez voilà donc vous avez pu voir un petit peu le découvrir on va dire le carpeur ride bon après c'est pas non plus extraordinaire je vous l'accorde c'est quand même mieux que de regarder le gps tout ça et de se servir de son téléphone ça vous permet d'avoir les mains libres et en plus de ça d'avoir une meilleure visibilité sur votre écran de gps après je pense que ça peut faire un bon petit cadeau de noël et ben écoutez je pense que là il y a ça mon avis maintenant il est frais de chez frais éthanol carpeur ride ben écoute Elias t'as plus qu'à rider sur les autoroutes de france allez merci encore à tous et à toutes j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir en tout cas moi ça m'a super fait plaisir d'être avec vous et j'ai envie de vous dire une chose et ben c'est que vous êtes de plus en plus à vous abonner franchement ça va ça me fait super plaisir je vois que le nombre d'abonnés il est en train d'exploser de jour en jour et ça franchement c'est ma plus grande fierté merci encore et n'oubliez surtout pas de vous abonner bon sang de bonsoir parce que vous êtes déjà pas mal et oui et oui et oui bientôt 70 000 vous êtes et oui et dire qu'il ya quelques temps de ça j'avais recommencé donc ma chaîne youtube en mars avec zéro abonnés parce que je m'étais fait pirater allez merci encore à tous et à toutes et n'oubliez pas au week-end prochain allez bye